Aucune trace de l'existence des parents et des frères et sœurs de Clavel n'a résisté à la tourmente du génocide. Papiers et photos ont été brûlés dans la maison familiale. Ignorant jusqu'à leur propre date de naissance, Clavel et son frère veulent retrouver des documents officiels qui attesteraient du passage sur terre de leurs parents et qui leur donneraient des informations sur leurs grands-parents. A l'évêché, l'évêque accepte immédiatement de nous recevoir et de nous aider. Après ce premier résultat, muni d'un papier signé de l'évêque, nous nous rendons à l'église de Kayonza. Ici, dans cette cour où les génocidaires ont blessé Clavel et assassiné sa famille, les recherches s'annoncent plus difficiles. Il n'y a personne de la paroisse pour nous aider à consulter les archives. Sur les quelques registres mis à notre disposition, page après page, année après année, nous ne trouvons aucune trace de la famille. Rien. Nous partons pour Rouen Magana, à 20 kilomètres de Kayonza. Cette paroisse était celle de Kayonza avant les années 90. Ici, pour l'essentiel, les archives ont échappé aux tueurs. Ça y est, il y a peut-être trouvé quelque chose. Oui, là, il y a un indice. Ça, c'est un répertoire des mains. Alors, il vous donne une éducation pour l'écriture. Après plusieurs indices, l'archiviste retrouve le père de Clavel et de Guy Sagar, Antoine Taïsiré. Son grand-père s'appelait Bergmans Luthier et sa grand-mère Solina Niragikungo. Si on arrive à retracer le parcours du papa jusqu'à sa vie d'adulte et s'il s'est marié à l'église, on pourra aller plus loin. L'archiviste connaît son affaire. La date et le lieu du mariage des parents sont retrouvés. Le papa d'Angéline s'appelait comment ? Le papa d'Angéline s'appelait Simeo Kajé Gouhaoukwa. Et la maman ? Et la maman s'appelait Margarita Mokarugaza. Mokarugaza, Margarite. Clavel sera le seul introuvable. Les registres des années 1986 à 1994 ont disparu. Sur l'insistance de Guy Sagar, les fiches reconstituées sont authentifiées par le curé de la paroisse. Ça suffit. Dédé à Clavère. Merci. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. On s'excuse de vous avoir dérangé. Probablement, le papa et le maman étaient bénis ici et baptisés ici. Trouver des traces des gens qui nous ont mis au monde, c'était très important de reconstituer, de les faire exister dans l'histoire. Savoir comment ils s'appellent, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a une partie de moi là-dedans. Je suis là. Moi aussi, je suis content de revoir tout le monde. Et puis, je vais revenir plus souvent. Tu es venu encore? Quand, je ne sais pas, mais je sais, je vais revenir. Pour le repas de famille, du moins ce qu'il en reste, car la famille maternelle a entièrement disparu, un frère de son père a fait plus de 80 kilomètres en autocar pour le rencontrer. Je me présente, Julien Sangayomwa, le frère aîné du père de Kayetari. Je tiens aussi à vous présenter la femme de mon fils, qui a tenu à m'accompagner. Nous vous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Mais comment vous remercier? Merci. Merci pour tout. Merci, monsieur. Ce qui nous a fait, qui nous a donné l'idée de faire cette réunion, c'était se retrouver tous ensemble comme avant. Et ça, ça me touche au fond du cœur. Ça fait des années que je voulais venir voir la famille. Et puis, plusieurs choses qui m'ont empêché de venir. J'avais besoin de ça parce que ça me manquait. Et aujourd'hui, sans le cacher, chaque fois que je cours, je fais du sport, la première pensée, c'est toujours ici. Même si aujourd'hui, je porte les couleurs de l'équipe de France, mon cœur est toujours ici à Kayonza. Si j'ouvrais des noms ou des visages, ça, ça va me revenir petit à petit, mais c'est comme la langue. Et puis, je vous remercie tous. Ça veut dire, ils m'ont cherché un prénom rwandais, puisqu'ils m'ont dit que j'étais l'infamie. Je dis, alors, il faut que je m'appelle comment? Ton oncle a réfléchi un moment, si tu veux. Et ton oncle a dit, ben, shooté. Viens, regarde. Ça veut dire ami. Shoot, shoot. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Madame Chouti, je vais te donner le nom de notre famille. Tu t'appelles Tumukunde. Ça signifie celle qu'on ne peut pas ne pas aimer. Tumukunde, on t'attend chez nous. Nous serons très contents de te recevoir. Nous sommes très fiers de toi. Je suis heureuse de vous offrir ce cadeau. Vous avez été un bon papa. Je m'en souviendrai toujours. Là, ce sera pour Bernadette. Je te le donne, Kaytare. Tu le lui remettras de ma part. Même si elle n'est pas venue, lorsqu'on te voit, on la voit comme si elle était ta propre maman. Je m'en souviendrai toujours. Je m'en souviens. Je te le donne, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. voilà ce cadeau qui est vraiment rwandais ce sont des boucles d'oreilles vous allez tous vous mentir j'espère revenir après les jeux de pékin tous les jours je penserai à vous et vous serez toujours à côté de moi donc comme dans comme j'ai toujours pensé depuis quand je suis en france donc je vois je vous remercie encore pour votre votre accueil si j'osais je voudrais dire à mon frère que j'aimerais tant qu'ils ne partent pas pour qu'on puisse rester ensemble je suis pas non C'est parti. 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 C'est parti.